Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, on va parler de coaching et on m'a posé cette question dans la famille Solopreneur et j'aimerais vous aider à trouver vos premiers clients. Vous êtes parti pour être coach, vous voulez aider les gens, vous vous sentez capable, c'est bien. Mais maintenant, comment vous trouvez vos clients ? Vous êtes peut-être même formé dans des académies, dans des écoles, dans des facs, mais on ne vous a pas expliqué comment trouver des clients. Donc, je vais vous donner quelques pistes qui vont vraiment vous aider à trouver vos premiers clients et vos premiers clients gratuits. Alors, vous allez me dire oui, mais un client gratuit, est-ce que c'est un vrai client ou pas ? On va y venir. Donc, déjà, j'aimerais peindre, c'est les Américains qui disent ça, vous décrire deux scénarios. Le coach débutant auto-formé, et ça a été mon cas. Donc, vous n'avez pas suivi de formation, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas une grande expertise, vous n'avez pas eu cinq ans d'expérience dans une entreprise sur les ressources humaines avant de coacher. Voilà. Vous débutez, comment vous faites ? Et puis, si vous êtes plus avancé, comment vous faites ? D'accord ? Donc, pour les débutants, moi, ce que je ferais, c'est très simple. J'essaierai d'acquérir un maximum de clients gratuits pour m'entraîner. Oui, parce que si vous êtes totalement débutant, il faut monter en compétence. Non seulement monter en compétence, c'est bon parce que vous allez pouvoir mieux aider vos clients et apporter plus de valeur, mais pour votre propre confiance en vous. C'est-à-dire que si vous démarrez et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ça va se sentir, vous n'allez pas être à l'aise. Alors qu'imaginez, vous avez déjà accompagné dix clients gratuitement. Mais ces dix clients, il y en a huit qui sont très satisfaits et il y en a quatre qui ont même laissé un témoignage pour vous recommander. Là, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, c'est vers cette démarche que j'aimerais vous inviter. Donc, comment trouver ces personnes-là ? Les contacter en un à un. Vous prenez votre smartphone et vous cherchez tous les contacts et vous leur dites, voilà, je propose ça. Dans votre message, ne faites pas de faute. Ce n'est pas parce que c'est vos potes et que c'est gratuit que vous faites un SMS à l'arrache. D'accord ? Prenez le soin d'écrire et montrez que vous êtes vraiment un professionnel. Faites-le via Messenger s'il le faut, WhatsApp, par email, mais contactez les gens en un à un, les téléphoner peut-être. Après, ça peut être délicat. Salut, est-ce que tu as des problèmes amoureux ? J'aimerais t'aider. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, privilégiez le contact en un à un avant de chercher à automatiser quoi que ce soit. Donc, si vous commencez à déjà avoir des contacts en un à un, là, je vous invite à utiliser des formulaires pour filtrer un petit peu. Parce qu'à un moment donné, si vous prenez tout le monde en gratuit, tout le monde ne sera pas motivé, ça ne va pas vous aider. Donc, vous pouvez créer simplement un Google Forms. Google Forms, c'est gratuit, c'est un service de Google qui vous permet de créer des formulaires où vous posez quelques questions histoire de filtrer. La personne qui aura la flemme de répondre, elle s'est auto-éliminée, elle ne fait pas partie de votre public. D'accord ? Donc, ça, c'est réglé. Et puis, parmi les gens qui ont répondu, déjà, non seulement en répondant à vos questions, ça les a déjà coachés un peu, mais au moins vous, vous filtrez un peu et vous savez à qui vous avez affaire. L'étape d'après, là, si vous commencez à faire du coaching payant, c'est une très bonne chose, bravo. Utilisez des outils comme You Can Book Me ou Calendly. Je vous mets les liens en dessous. Moi, j'utilise Calendly, j'aime beaucoup. Ce n'est pas si facile à utiliser que ça au début, mais avec un petit peu d'effort, vous y arriverez. Ça va vous permettre d'automatiser vos rendez-vous, les gens s'inscrivent, l'outil est connecté à votre calendrier et donc vous les voyez dans votre calendrier. Vous recevez une notification par email. Eux aussi, ils recevent un rappel et puis vous connectez. Maintenant, le truc, c'est que vous pouvez aussi vous faire payer via Calendly. Donc, Calendly est gratuit, mais si vous voulez mettre en place Stripe et ou Paypal, je ne me souviens plus, les gens peuvent payer. Et donc, comme ça, vous n'avez aucun autre outil à utiliser que Calendly pour avoir vos clients. Donc, soit vous utilisez votre page Calendly, ça fait plus ou moins pro, c'est déjà très bien. Soit si vous avez déjà un site, vous créez une page coaching et vous intégrez le formulaire de Calendly sur votre site. Comme ça, ça fait encore un peu plus pro. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de site. Vous faites juste Calendly. Ça rassurera déjà pas mal les gens parce que c'est un outil très pro. Maintenant, avant de passer au scénario, si vous êtes déjà un peu plus avancé, j'aimerais vous proposer une ressource qui va vraiment vous aider. Je l'ai écouté en audio. La version papier est assez chère parce que le livre ne se fait plus trop, je crois. Ça s'appelle The Prosperous Coach. Alors, I'm sorry, c'est en anglais. Mais bon, voilà. Je ne suis pas désolé. En fait, ce n'est pas de ma faute. Et maintenant, si vous êtes un peu plus avancé, donc je vous mets le lien du livre en dessous, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez déjà de l'expérience, ça fait 10 ans que vous faites ça, vous voulez vraiment commencer à facturer le plus rapidement possible parce que vous êtes déjà légitime, vous avez déjà l'expérience. Prenez des réunions gratuitement via Calendly pour vos premiers clients. Vous leur dites, je vous offre trois quarts d'heure de coaching. Et durant ces trois quarts d'heure, il y a vraiment, vraiment un accompagnement. Vous leur donnez une expérience de ce qu'est le coaching avec vous. Et en plus, vous y intégrez un rendez-vous de prospection. Vous cherchez à comprendre un peu son budget, quelles sont ses aspirations, etc. Donc, c'est lié en fait, les questions que vous allez poser de prospection du genre et de coaching, ça va être un peu pareil. Où est-ce que vous voulez vous retrouver dans 12 mois, dans 5 ans, professionnellement, personnellement, dans votre vie amoureuse ? Vous faites comprendre aux gens qu'ils ont des vrais besoins. Vous leur demandez s'ils pensent qu'un coach est vraiment utile ou est-ce que s'ils se passent d'un coach, ils vont vraiment réussir sans ou pas. Bref, vous m'avez compris. Il faut leur poser des questions pour que d'eux-mêmes, ils se disent j'ai besoin d'un coach. Et en fait, cette session stratégique est gratuite parce que derrière, en fait, vous allez, en fonction de ce qu'on vous propose, faire différents devis. Alors là, si vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez même le faire à l'oral, le devis. Et après, vous renvoyez un email de rappel. Les Américains, ils vont aller jusqu'à facturer directement ou pas forcément les Américains. Ils vont dire, ben voilà, prenez votre carte bleue et puis payez tout de suite, etc. Moi, je préfère envoyer un email après pour pas que les gens achètent sous le coup de l'émotion. Je veux vraiment qu'ils réfléchissent quand même. Et sinon, donc soit vous balancez le devis directement, vous avez quelque chose en tête et vous balancez ça directement durant l'appel, soit vous faites un truc par écrit. Et là, si vous faites un truc par écrit, je vous recommande de faire une formule pas chère, une formule moyennement chère qui n'est pas beaucoup plus chère que la pas chère, mais qui offre beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, admettons, vous offrez 5 sessions d'une heure à 500 euros. Et bien, offrez pour 800 euros 10 sessions. D'accord ? Et puis, vous offrez une dernière formule beaucoup plus chère, par exemple à 2000 euros, 5000 euros pour donner l'impression à votre prospect que en fait, vous valez beaucoup plus chère et que l'offre moyen de gamme que vous proposez et que vous voulez vendre, finalement, elle est plus intéressante. Et qu'elle n'est pas si chère que ça en comparaison avec l'offre d'ancrage, le tarif d'ancrage que vous allez proposer par ailleurs. Moi, j'ai eu une bonne surprise d'une fois. J'ai une cliente qui a pris cette offre-là. Finalement, j'ai été très timide, je n'ai pas trop poussé. Mais finalement, ça apportait vraiment de la valeur. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu proposes dans cette formule ? Donc, j'ai balancé. Voilà, du coup, j'en profite. Si jamais vous êtes intéressé, moi, je fais du coaching à l'heure. Je fais des packs de coaching aussi. Mais sinon, ce que j'affectionne particulièrement, c'est d'accompagner sur 13 semaines à base de une heure par semaine. Et j'ai une formule Mentora qui est un accompagnement sur 12 mois. Et là, c'est ma grosse, grosse formule. Je ne vous dis même pas le prix tellement elle coûte cher. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mes infos en dessous. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver vos premiers clients. Surtout si c'est le cas, venez me le dire. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour. Et puis, si vous voulez de l'aide, un accompagnement, un encouragement et de pouvoir répondre à vos questions, pour tout vous dire, cette vidéo, c'est la réponse à une question qu'un membre de la famille solopreneur m'a posée. Voilà, si vous êtes intéressé par travailler avec moi, poser des questions, mais vous avez encore un petit budget pour le moment, je vous invite à vous intéresser à la famille solopreneur. Je vous mets le lien en dessous. C'est une formule par abonnement. Vous pouvez venir partir quand vous voulez. L'idée, c'est de vous aider selon votre budget, mais aussi vous amener à atteindre vos objectifs et vous pousser à être plus ambitieux. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets tout le détail. Il y a tellement beaucoup de choses que je ne peux pas vous le résumer en 10 secondes. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Je serai ravi de vous retrouver dans la famille solopreneur. Ciao, ciao et à la prochaine.